Hier, vous avez inauguré la prestigieuse Maison des Nations Unies. Aujourd'hui, vous allez poursuivre cet élan avec la livraison de la deuxième phase du parc industriel international de Djamnyadjo. Et sous pain, ce sera au tour du magnifique parc de technologies numériques et du projet Madiba de l'Institut Pasteur. Le Djamnyadjo-Tierre est devenu aujourd'hui Djamnyadjo-Terre d'opportunité. C'est-à-dire une ville nouvelle qui, par son acte d'activité précoce, attire les investissements. C'est pourquoi nous tenons particulièrement à vous remercier pour nous avoir confié la haute et noble mission de traduire votre vision en acte afin de faire de ce pôle urbain une Smart City qui sera la vitrine du Sénégal émergent à l'horizon 2035. Je voudrais rappeler que le projet Smart City de Djamnyadjo-Connectivité et Fibre haute-pique est déjà avancé. Pour soleniser cette progression significative, le président de la République a attribué fièrement le plus tabac sous nos PPP à la DGP à l'occasion du forum Invest in Sénégal. En outre, à travers ce projet de ville nouvelle, vous avez particulièrement tenu à la consolidation de notre mémoire collective en rendant un hommage mérité à de l'esprit figuif sénégalaise. En effet, vous avez tenu à ce que les noms de vos usprits de serre soient gravés dans le marbre ici à Djamnyadjo. Ainsi, le magnifique centre international de conférence a été baptisé au nom du président Abdou Diouf lors du sommet de la francophonie en novembre 2014. De même, le stade olympique du Sénégal, un bijou dédié au sport et à la jeunesse, inauguré en février 2022, porte l'honneur du président Abdoulaye Ouad. Aujourd'hui, 5 décembre 2023, c'est l'attraction sénégalaise, à travers l'action de la délégation générale à la promotion des pôles urbaines de Djamnyadjo et de Lac-Rose, rendre un hommage mérité à deux grands bâtisseurs. Le président Léopold Senghor, qui a construit le socle d'une nation sénégalaise, forte et ancrée dans des valeurs traditionnelles, et vous-même, monsieur le président Macky Sall. Je disais tout à l'heure, monsieur le président, vous, qui en 12 ans avez bâti les fondations d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Décidément, comme un alchimiste, vous avez pété de la boue pour en faire de l'or. Comme les symbolistes, vous avez fait d'une charonne une fleur. De l'année d'heure, vous avez fait une œuvre d'art qui fait resplendir la beauté sublime. Alors, monsieur le président, désormais, Djamnyadjo est dans son droit à s'appliquer à part magique. Il faut qu'elle étonne, il faut qu'elle charme. L'idole, elle doit se doré pour être adoré. Elle doit emprunter à la nature tous les arts. Oui, je disais tout à l'heure, que Djamnyadjo doit emprunter à la nature tous les arts pour se lever au-dessus d'elle afin de subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Monsieur le président de la République, mesdames et messieurs, ici commence l'émergence et l'émergence, c'est maintenant. C'est par ces mots que vous aviez clôturé votre allocution en mai 2014 pour annoncer le grand chantier de la transformation structurelle de ce pays avec le démarrage des travaux du pôle urbain de Djamnyadjo. Nous formulons le vœu qu'on joue nos vantes forces de défense et de sécurité ainsi que tous les symboles de la jeunesse sénégalaise viennent défiler sur le boulevard Makissal et célébrer une fois de plus notre accession à la souveraineté internationale. Merci à vous. Merci beaucoup. Djamnyadjo, Djamnyadjo, Waka Oulak. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Djamnyadjo et de la Grosse, Monsieur Djen Farbassar. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames messieurs les partenaires, monsieur le maire de Djamnyadjo et les maires des communes environnantes, mesdames et messieurs les membres de la DGPU, monsieur Ousmane Noël Djen, Mesdames et messieurs les membres de la DGPU, mesdames et messieurs les ministères, mesdames et messieurs les membres de la DGPU, qui nous a gratifiés de la belle prestation des frères Guissé, de Salminion. Et les sonorités d'Yéla, tout comme l'Ngoyenne, du Saloum, me parle de Réunion d'Euf. En ce moment historique de ma vie politique, à la tête de notre pays, que j'ai servi avec amour et abnégation, je suis heureux de me retrouver ici, à Diamniadio, dans cette ville nouvelle qui plonge ses racines dans l'histoire du Sénégal, au carrefour des routes qui convergent vers Dakar et qui s'ouvrent en même temps vers le Sénégal de profondeur. Cette localité est le creuset où fusionnent tradition et modernité, passé et avenir, avec de magnifiques et puissants symboles de convergence qui nous donnent la force de regarder demain. Je ne suis pas poète comme Dien Farba pour chanter Diamniadio la bonne. Oui, aujourd'hui, Diamniadio accueille et fait place à Léopold Sédar Senghor, l'illustre homme d'État, premier président de la République du Sénégal, qui désormais s'y retrouvera pour toujours avec ses successeurs, le président Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad. Route de la paix, localité de la paix, Diamniadio, un mot bien sereur, la si bien nommée, abrite aujourd'hui la cité des Nations Unies, dont la philosophie, au lendemain du grand conflit mondial, a été de sceller la paix universelle. Mais notre ville neuve se veut également un haut lieu de savoir, avec son université Amadou Maktar Mbouf, premier africain à la tête de cet organisme spécialisé des Nations Unies voué à l'éducation, à la science et à la culture. Pris, ces convergences de symboles si fortes, contribuer à davantage installer le Sénégal, pays de la Teranga, et de vivre ensemble dans la paix et le progrès. Et naturellement, mes chers compatriotes, vous pouvez aisément deviner la joie qui est la mienne de voir mon nom attaché à une artère qui croise l'avenue dédiée au père de la nation que fut Léopold Sédar Senghor. Immense honneur pour moi qui me veut le continuateur de ces grands hommes. Immense honneur pour un enfant issu d'une famille originaire du Fouta et qui a eu la chance de n'être à Fatigue dans la région du Sinsaloum, jadis, au cœur du royaume d'enfance de l'illustre poète. Oui, je suis né le 11 décembre 1961, le jour où Léopold Sédar Senghor a nommé Abdou Diouf gouverneur de ma région de naissance, le Sinsaloum. Et parti du Sine, je suis heureux d'avoir par la suite créé mes classes politiques auprès de maître Abdoulaye Ouad, troisième président de la République du Sénégal. Voilà, le hasard n'existe peut-être pas, mais en tout cas, sachez que cette ville de Diame-Niadio me tient à cœur et je voudrais... merci beaucoup. Je voudrais pour terminer M. John Farbassar, je vous connais, bâtisseur, puisque, par la grâce de Dieu, le démarrage de l'autoroute, la première autoroute du Sénégal a commencé lorsque j'étais premier ministre et vous étiez, à l'époque, mon conseil spécial, chargé, entre autres, du suivi, de la mise en œuvre, de la stratégie de croissance accélérée et qui devait mettre en marche à l'époque le démarrage de la première autoroute sous les inspirations du président Ouad et vous avez été un fervent adepte de la construction de cette autoroute. Je suis donc sûr que vous allez, avec votre dynamique équipe de la DGPU, poursuivre sans relâche la construction de ce pôle urbain de Djemniadjou, connu déjà dans le monde entier. Il faudrait davantage en faire la promotion pour montrer qu'il est possible en Afrique de développer des villes modernes, des villes vertes, des villes intelligentes avec une mixité sociale. Il nous reste aussi à planter ici à Djemniadjou puisque la ville doit également être une ville verte. J'aurai besoin de ranger de beaux palmiers comme nous en avons maintenant à la corniche de Dakar sur l'ensemble des artères, pas seulement sur ce boulevard, mais également sur le boulevard Senghor. Vous avez également un des grands bâtisseurs de ce jardin ici derrière vous. Je souhaite qu'il vous accompagne dans ses œuvres. Je vous souhaite que vous êtes dans le monde et que vous êtes dans le monde et que vous êtes dans le monde et que vous êtes Dans le DGPU et dans le délégué général Dien Farbe le président de Djoké Aïtou sur le boulevard où vous savez qui a croisé Mme Dadyé et Autoroute sur le pôle urbain de l'arrondissement. Donc, dans le premier arrondissement il faut que nous tombe les six-quarts dans le centre de conférence Abdou Diouf deuxième arrondissement est-ce qu'il y a le stade Abdoulai Ouad troisième arrondissement est-ce qu'il y a le volet face à Dakar Arena quatrième qui est Dakar Arena et ici nous sommes tous. C'est un élément C'est un élément de promotion pour votre pôle et le président du conseil et le directeur personnel de la DGPU mais aussi nos partenaires et les autres partenaires qui sont nos partenaires dans le financement des infrastructures vers des routes et autres et réseaux divers on va dire qu'on a déjà vu que le président du conseil est certaine et on va être un conseil car nous sommes tous les membres ici nous sommes tous les membres à ce qu'on peut faire à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là le président du conseil est venu pour m'entendre Ndakar parce qu'un Ndakar est fès C'est important de nous faire cette solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada